C'est à l'occasion de la 46e édition du championnat Bantam Peewee Moustique des garçons ainsi que de la 13e édition de la compétition féminine que le club de golf Drummondville accueillera la jeune relève du golfe québécois les 7 et 8 août prochains. Les 120 meilleurs golfers et golfeuses de 14 ans et moins se disputeront les honneurs dans leurs catégories respectives au fil d'une ou de deux journées. Les trois catégories se divisent ainsi. Moustique, 9-10 ans, Peewee, 11-12 ans et Bantam, 13-14 ans. Champion Moustique l'année dernière du côté masculin, Félix Poulin du club de la Beauce sera de retour pour défendre son titre. Son principal rival sera Georges Ciosos de Rosemère qui est présentement premier à l'ordre de mérite Moustique 2016 puisqu'il a notamment remporté la classique optimiste Assante. Dans la division Moustique féminine, Florence Bélanger du club Les Cèdres avait remporté la victoire en 2015. Elle sera de retour cette année pour essayer de battre son record de 99 coups sur les allées du club Drummondville. Une étoile montante à surveiller chez les garçons Peewee est sans aucun doute Malik Dao de Summerlee, champion de la classique Peewee et Bantam et de la classique optimiste Assante cette année. Il se classe par conséquent en première place de l'ordre de mérite Peewee 2016. Du côté féminin, la championne provinciale Peewee de 2015, Yasmine Daoud de Whitlock, tentera de poursuivre sur sa lancée pour remporter le titre de championne Bantam, étant donné qu'elle change de catégorie cette année. Ceci donnera la chance à Annabelle Chapeleau de Rosemère, première sur l'ordre de mérite Peewee 2016, de se pointer le nez au sommet. Du côté Bantam, Zachary Tosti de Saint-Raphaël avait pris la première place chez les garçons Bantam l'année dernière. Il tentera de défendre sa position aux côtés d'un adversaire de même taille, soit Thomas Stafford du Royal Montréal, champion de la classique optimiste Assante disputé au début de la saison. Chez les filles Bantam, la compétition risque d'être plus intense. Émilie Romenceff de Elmridge, la championne de l'événement en 2015, défendra son titre suite à de brillantes performances cet été, qui lui ont permis de faire partie de l'équipe junior représentant Golf Québec au championnat canadien des filles. À ses côtés, rivaliseront Laurie Paradis du club Le Mirage, deux fois médaillé d'or en compagnie de sa sœur Audrey au Jeux du Québec, et Mathilde Deniscourt de Saint-César, présentement première à l'ordre de mérite Bantam 2016. Ensuite, du 8 au 10 août prochain, les meilleurs golfeurs seniors du Québec et de l'Est de l'Ontario prendront d'assaut les allées du club de golf Kiwiteb à l'occasion de la 80e édition du championnat provincial senior masculin. Même si les conditions météorologiques de l'année dernière ont été difficiles au point d'annuler l'une des trois rondes, Jean-Guy Garnier de Lévis n'a pas eu de difficulté à remporter les honneurs en jouant une première ronde de 72 et une deuxième de 61. Garnier sera définitivement de retour cette année en quête d'une seconde victoire consécutive. La tâche annonce cependant difficile pour le Lévisien qui devrait affronter des adversaires de taille. Arrivé en première place lors du championnat provincial parti par trou masculin en juin dernier, Serge Dagenais de Summerlee pourrait certainement voler la vedette puisqu'il est présentement au premier rang de l'ordre de mérite senior 2016. Présentement deuxième à l'ordre de mérite senior 2016, Michel Roy de Royal Québec pourrait nous réserver de belles surprises puisqu'il faut se rappeler de sa belle victoire au championnat des joueurs Antoine Leranger au Blinvilliers l'année dernière. Les trois meilleurs compétiteurs du championnat provincial senior masculin feront partie de l'équipe senior qui représentera Golf Québec au championnat canadien senior masculin qui se tiendra au club de golf Grand Niagara à Port Robinson en Ontario du 7 au 9 septembre prochain. Finalement, ne manquez pas le retour du golfe du côté masculin aux Jeux olympiques à Rio qui débute ce jeudi le 11 août. Le Canada est le pays défendant puisqu'il avait remporté les honneurs en 1904. La semaine suivante, donc le mercredi 17 août, débute le championnat au golf mais du côté féminin. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine!